Alors à une époque c'était Gart Müller qui partait tous ses records En ce moment c'est Pelé Il y a quelques jours, on n'est pas sans savoir que Lionel Messi est devenu le meilleur buteur pour un seul club En détrônant Pelé avec 644 buts avec le Barça Hier soir, Cristiano Ronaldo avec son doublé contre l'Udines A doublé Pelé en nombre de buts en carrière En effet Pelé en était à 757 Aujourd'hui Ronaldo en est à 758 Jusqu'où peut-il aller ? On va revenir sur ce record, sur Cristiano Ronaldo Et aussi sur le début de saison de la Juventus Allez c'est parti ! Le partenaire de cette vidéo n'est ni plus ni moins OneFootball L'application numéro 1 sur le foot Actu, Mercato, résultat de match et maintenant les droits pour la Coupe d'Allemagne L'application est totalement complète, elle est gratuite Le lien en description Alors pour tous ceux qui sont vannes de Cristiano Ronaldo comme moi On a vécu une très belle soirée hier soir Battre un record de Pelé Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps Des records qui étaient considérés pendant très longtemps comme imbattables Que ce soit le record qu'a battu Messi il y a quelques jours Ou celui de Ronaldo hier soir Ce sont des records historiques, des records mythiques Alors même si Pelé n'est pas le meilleur buteur de l'histoire Puisque c'est l'Autrichien Joseph Bikan, on en parlera juste après Doubler et Pelé c'est quelque chose qui marque les esprits Cristiano Ronaldo, on le sait, veut battre tous les records dans le foot comme Lionel Messi Doubler et Pelé c'est aussi inscrire un peu plus sa place dans la légende de ce sport Alors si on veut comparer bien sûr les stats de Ronaldo et de Pelé Le Brésilien a un meilleur ratio que le Portugais Après il faut comparer aussi les équipes contre qui ils ont joué Ronaldo joue en Europe, Pelé a joué la quasi-totalité de ses matchs au Brésil A une époque où les défenses étaient beaucoup plus poreuses qu'aujourd'hui Ça n'enlève pas la carrière de Pelé Qui est selon moi dans le top 3 de l'histoire du foot C'est un monstre, il était en avance sur son temps Mais on ne pourra pas m'empêcher de croire Que le niveau d'aujourd'hui est plus élevé que le niveau de l'époque de Pelé En plus de ça, Ronaldo a commencé à devenir vraiment buteur lorsqu'il est arrivé au Real 450 buts avec le Real Il était plus feufolé, plus dribbler du côté de United Et il a quand même passé 6 ans là-bas Et si on veut doubler donc maintenant le record de Ronaldo Il faudrait donc inscrire 42 buts pendant 18 saisons consécutives C'est pas demain la veille que quelqu'un va doubler Ronaldo Alors peut-être que Messi le battra J'ai quelques doutes là-dessus parce que j'ai l'impression que Messi est en train de baisser En termes de ratio buts Ce n'est peut-être qu'une passade Donc je pense que Ronaldo va terminer Quoi qu'il en soit meilleur buteur de l'histoire du foot Il reste un joueur à battre C'est un Autrichien, Joseph Bikan Un obscur Autrichien je vais dire Parce qu'il a joué dans les années 30-40 ce mec Et tant est si bien qu'on ne sait même pas le nombre de buts exacts qu'il a mis Certains vous diront 759 Ce qui voudrait dire que Ronaldo n'ait donc plus qu'à un but De devenir le meilleur buteur de l'histoire du foot Et d'autres vous diront 805 buts Donc pour que Ronaldo soit définitivement pour tout le monde le meilleur buteur de l'histoire du foot Il faudra encore inscrire 48 buts si je ne dis pas de bêtises Pour qu'il arrive à 806 Ce n'est pas demain la veille je pense que ça sera début 2022 si tout va bien Et j'ai envie de vous dire que même s'il ne bat pas Bikan Le plus important c'est d'avoir battu Pelé Parce que tout le monde connait Pelé Pelé est connu dans le monde entier Joseph Bikan personne ne le connait Il a joué dans le championnat autrichien dans les années 30 Le gars m'était des octuplés par match Pour vous dire le niveau du championnat à l'époque où jouait le type Alors pareil peut-être que ce gars était vraiment un surdoué du football Mais il jouait quand même dans un championnat qu'on peut considérer comme très faible Dans une époque où le football n'était pas développé Donc voilà ça n'enlève pas les buts de l'Autrichien bien entendu Mais je pense qu'il est plus important pour Ronaldo de battre Pelé que de battre Joseph Bikan Je pense que sauf blessure grave Genre les ligaments et tout ça Je pense que Ronaldo battra ce record Qu'il est obsédé de toute façon par tout ce qui est record dans le monde du foot Est-ce que quelqu'un pourra ensuite le doubler ? Ça me paraît compliqué Parce que Ronaldo et Messi ont fait leur carrière Parce qu'ils se sont finalement mutuellement aidés à se surpasser C'est comme Federer et Nadal au tennis Ce sont des sportifs dont la rivalité les a poussés A un niveau d'excellence Qui n'a peut-être été jamais vu auparavant Du moins dans la longévité Dans la régularité Et j'ai du mal à croire que quelqu'un puisse mettre 45 buts par saison Pendant plus de 18 saisons consécutives Parce qu'il y a toujours le facteur blessure Le facteur que tu fais une saison un peu moins bien Et dès que tu commences à prendre un peu de retard justement sur un de ses records Que ce soit Messi avec le Barça ou Ronaldo en termes de but en carrière Ça sera ensuite très difficile de les rattraper Donc je ne pense pas que quelqu'un battra le record de Messi avec le Barça Ou du moins le nombre de buts dans un même club Comme je ne pense pas que quelqu'un battra le record de Ronaldo en carrière Bon maintenant que la page Ronaldo est terminée On en parlera peut-être dans quelques temps lorsqu'il battra l'Autrichien On va parler maintenant de la Juventus Vous savez qu'il y a quelque chose qui intéresse énormément les clubs européens C'est être le premier club européen à gagner 10 titres consécutifs Alors il y a deux équipes qui peuvent battre ce record cette année Le Celtic Glasgow et la Juventus Ils sont tous les deux à 9 titres Le Celtic est en train de tomber contre les meilleurs Rangers peut-être de ces dernières années Entraînés par Steven Gerrard Qui sont invaincus, 20 victoires, 2 nuls Et qui, sauf séisme, seront champions cette année Donc les Celtics ne deviendront pas la première équipe à gagner 10 titres de championnat consécutifs La deuxième équipe c'est la Juventus Ils ont changé d'entraîneur en cours de saison Pirlo est arrivé, il a changé beaucoup de choses Mais la mayonnaise ne prend pas Beaucoup de retard en championnat Un calendrier totalement atroce en janvier Où ils jouent tous les favoris Le Milan, l'Inter, Naples, etc Dans un mois on pourra donc dire si la Juventus a encore une chance d'être champion en Italie ou pas Moi je pense que l'Inter sera sacré champion Ils ne jouent plus de Coupe d'Europe Ils ont terminé dernier du groupe du Real Le Milan, qui est aussi un des favoris, joue l'Europa League La Juventus joue la Ligue des Champions Et j'ai tendance à croire que ces deux équipes vont perdre des plumes en championnat Tandis que l'Inter, qui a un effectif pléthorique Pourra, elle, se concentrer uniquement sur le Calcio Et avec des joueurs comme Lukaku, Hakimi, Lautaro Martinez, Barella, etc Ils ont vraiment l'effectif pour être champion cette année Donc je ne pense pas que la Juventus sera sacrée pour la dixième fois consécutive Ce qui fait que ça serait peut-être le Bayern Munich en 2022 Parce qu'ils en sont actuellement à huit titres consécutifs en Allemagne Ils visent le neuvième cette saison Et donc le dixième pour 2022 Ça serait potentiellement le Bayern Munich Qui pourrait donc devenir la première équipe Si la Juve ne le fait pas cette année A devenir sacrée championne de son championnat Pour la dixième fois consécutive Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne Vous n'êtes pas sans savoir que je suis un féru de tout ce qui est statistique Série en cours, etc Et qu'il y a cette espèce de course entre trois clubs Entre le Celtic, la Juve et le Bayern Pour savoir qui sera finalement ce premier club A réaliser une décennie d'affilée en tant que champion Sachant qu'en plus à la Juventus Agnelli, le président Avait dit que c'était vraiment l'objectif prioritaire Parce que je pense qu'ils ne sont pas bêtes à la Juventus Ils voient qu'ils n'ont pas l'effectif pour les chercher cette Champions League Même avec un très bon tirage C'est une équipe qui concède trop d'occasion Qui n'a pas encore selon moi un effectif complet Pour gagner la Champions League Des Liverpool, des City, des Bayern sont bien au-dessus d'eux Mais voilà, l'objectif c'était ce dixième titre Et pour moi c'est très très mal parti Voilà les amis pour cette vidéo sur Ronaldo Sur la Juve Il reste des records encore à battre à Ronaldo Je vous avais fait une vidéo il y a quelques mois de cela Sur les dix records à battre pour Cristiano Ronaldo Il y avait celui-là, terminé meilleur buteur de l'histoire du foot Il y avait aussi terminé meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales Je pense que celui-là aussi il aura Mais voilà, c'est intéressant de se dire Qu'on vit quand même une époque Où quels que soient les sports On a connu des champions extraordinaires Bolt, Michael Phipps, Hamilton Nadal, Federer, Messi, Ronaldo Finalement, on n'a rien à envier à nos aînés concernant cela Merci à tous en tout cas pour votre fidélité N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Allez me suivre sur Twitter A vous abonner si ce n'est pas encore fait Et je vous dis à mercredi Pour un double débrief Celui de Milan-Juve Et d'Atlétique Bilbao Contre le Barça Ciao les amis Et je vous dis à mercredi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous